Bonjour les amis, comment ça va ? Alors, je fais une deuxième vidéo ici, comme tout à l'heure, j'ai fait la... Faut-il s'inquiéter de la baisse de la natalité ? Et là, on va faire, faut-il s'inquiéter, justement, de l'inverse, donc des conséquences dramatiques de, en fait, beaucoup de morts en France. Moi, je vois des voisins, des amis, de la famille, ou moi aussi, j'étais concernée par le nombre de morts. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une progression au niveau des morts, en fait. Alors, faut-il s'inquiéter de ça ? On va faire la même chose, on va prendre l'oracle de la triade. Faut-il s'inquiéter de l'augmentation des morts ? Faut-il s'en inquiéter ? Et pourquoi ? Alors, il y a ça, il y a un message à faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ah là, il y en a trois, et voilà, là, il y en a deux. Alors, ce qui ressort ici, c'est que c'est une épreuve. C'est un message, on a un message à faire passer. Disons qu'on vit une épreuve, une épreuve majeure, et c'est dans le monde, ici. C'est une épreuve. Ensuite, je vais pousser un peu tout, hop, voilà, la petite fée, je la mets de côté. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit ? Effectivement, l'homme, ici, l'homme, l'humanité subit un choc, ici. La femme, aussi. Ça n'y parle pas, les femmes. Malheureusement, c'est lié à quelque chose de négatif, qui est contre la lumière. Ce sont des personnes qui ont sombré, qui ont sombré, l'âme a sombré, face à la mort et à l'illusion, ici. Face à la mort, face au thème de la mort, en fait, ici. Les gens ont sombré, et aussi à l'illusion, à quelque chose qu'ils ne croyaient, qui n'était pas vrai. Voilà. Et là, on nous dit que... Il faut s'inquiéter, ici, du nombre de morts, puisqu'on nous dit bien que l'éternité est retournée. C'est-à-dire que, ici, l'être, comment dire, l'éternité, les choses qui se renouvellent, l'infini, ici, comme on voit en symbole. Eh bien, il est inquiété. Ce qui était infini, on le disait toujours avant, qu'on est dans l'infini. Les choses continuent. Le mot aussi qui me vient, c'est perpétuel. Eh bien, là, c'est vrai qu'il est en danger, ce symbole, on nous dit. Mais qu'il y a un retour, ici. Donc, on va voir un retour pour le bien ou le mal. C'est-à-dire pour le bien de l'homme ou pas ? On va voir. Je vais tirer une troisième carte. Il y aurait un retour, ici, justement. Alors, on voit, quand même, qu'il y a un retour à la campagne, un retour aux choses naturelles. On va voir si c'est ça ou c'est autre chose. Il y a un retour, ici. On parle d'association, prière et silence. Il y a un retour, en fait, au recueillement, ici. Peut-être à la méditation, aux associations comme ça. Pour essayer de travailler sur l'âme, ici. Travailler sur ce côté spirituel. On nous dit que c'est la clé. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Qu'il faut travailler sur soi pour, justement, éviter tous ces décès. Tous ces décès, cette mortalité. Il faut travailler sur soi. Il faut essayer de se connaître. Plus on se connaît, mieux, on pense à son corps. On pense à soi. On pense à ce qu'on mange, ce qu'on introduit à l'intérieur de soi. Comme les aliments, par exemple. Eh bien, on ne va pas se mettre n'importe quoi dans la bouche. D'accord ? Dans les intestins, dans l'estomac. On va essayer de se nourrir et se donner des choses naturelles et saines, surtout pour soi. Voilà. On va faire attention à ça. On nous dit ici que c'est la clé. Voilà. Donc là, à l'inverse de la baisse de la natalité. Et ici, la hausse de la mortalité nous dit que oui, il faut s'inquiéter. Voilà. Mais qu'il faut faire un retour à soi-même, à l'humain. Vous voyez, avec cette histoire de recueillement, méditation, des associations qui existent. Et on nous dit que c'est la solution. Plus on va se connaître, mieux on va se soigner, prendre soin de soi. C'est vrai que je vous dis souvent, prenez soin de vous, mais c'est ça en fait. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vraiment votre personne. Voilà les amis. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye. Bye.